allez c'est parti bonjour messieurs je suis en présence avec Aen et Katsuke donc Katsuke c'est la personne qui a organisé les équipes de la semaine avec Shupa qui n'est pas présent et l'élu de la semaine 49 donc de la semaine dernière est Aen ici présent Aen peux-tu nous dire quelques mots sur le fait que tu sois élu meilleur joueur de la semaine dernière ? Déjà bonjour tout le monde, ça m'a un peu étonné au vu des équipes qu'on a affronté je pensais que ça allait être un joueur de Descends ou des Symphonies par exemple au vu des grands matchs qu'il s'est passé mais je félicite Katsuke pour leur boulot La relève ? La relève est là ? Peux-tu nous dire en plus Katsuke sur la sélection des joueurs dans l'équipe de la semaine ? Donc des critiques ça c'est sûr on s'y attendait un petit peu Shupa et moi on savait que c'est très compliqué de rassembler à 100% une communauté sur des choix il y aura toujours des gens qui seront pour ou contre ou qui verront mieux ou qui verront pas du tout on est parti vraiment sur une base avec plusieurs critères sincèrement un critère qualité, un critère sur l'ensemble l'apport sur l'ensemble de l'équipe dans le jeu ou dans l'aspect décisif on a vraiment pris tout tout en compte pour pouvoir essayer de faire un 11 de départ je vais aussi préciser que les joueurs Symphonie, Shupa ne s'en occupe pas en fait il veut pas du tout analyser ça il veut me laisser cette tâche pour plus d'objectivité en fait comme ça il n'y a pas de personnes qui pourront dire oui tu fais partie de cette équipe donc voilà après les autres joueurs on a un échange, on revoit les matchs ensemble il a une liste, j'ai une liste, on essaye de comparer, de revoir un peu les actions comment t'es faites aussi l'une des tâches qui a été le plus compliquée ça a été de sélectionner la ligne défensive la ligne défensive c'est délicat dans le sens où quand on regarde un match complet on voit que tout défenseur peut avoir des moments d'absence c'est-à-dire que quand je dis des moments d'absence c'est dur de faire un match à 100% tout anticiper, tout bloquer, il y a toujours des moments où on est humain il y a des erreurs qui peuvent être faites, des petites, des grandes on a essayé de prendre en compte l'aspect décisif, l'aspect en individuel, en un contre un et après ça c'est un point en plus si le défenseur peut apporter un plus dans l'action offensif mais c'est vraiment un point à part, on n'est vraiment pas bloqué sur ce point-là c'est-à-dire qu'on peut sélectionner des défenseurs qui ne vont pas forcément marquer et qui vont être décisifs dans l'aspect ne pas encaisser de but comme ça a été le cas pour Costa Del Sol qui a fait ni de passe-dé ni de but mais qui a fait un très gros match individuellement sur son couloir donc je voulais clarifier un petit peu ce point-là en fait Est-ce que vous avez ajouté une notion de coefficient de difficulté ? Oui, il y a les gros matchs, les gros matchs sont très très importants c'est-à-dire que ça va être pris en compte dans nos critères bon, il n'y a pas de petits matchs en Ligue 1 normalement chaque club est censé avoir un minimum de niveau bon, il peut y avoir des écarts techniques entre un club 1 et un club 2 par exemple ou il peut y avoir des classicos, des joueurs qui se connaissent je vais prendre l'exemple des BAM et OBX, ça peut être un classico voilà, il y a ces critères-là qui sont pris en compte mais pareil, je veux vraiment souligner ça, c'est pas le facteur décisif c'est pas le facteur qui va faire en sorte que le joueur il sera ou il sera pas si par exemple le joueur sort un grand match lors d'un classico et que, bah bon, il y a beaucoup de chance qu'il y soit donc mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de critères on essaye d'être le plus large possible et au fur et à mesure on va s'affiner sur cette liste qu'on a mis en place en fait et toi Haine, toi qui étais l'ancien fabricant de Team of the Week qu'est-ce que tu en penses toi que ce soit repris ? C'est plutôt une bonne idée non ? c'est une bonne idée, il faut qu'il persévère parce que les critiques ont déjà commencé ? non mais après, à partir du monde, les critiques sont crucitifs, il faut le prendre dans le bon sens maintenant, voilà, il faut encourager les gens comme Shupa, Katsuke, Haine Haine dans le passé parce que peut-être maintenant il a plus envie de s'y mettre mais bon, ce sera bien qu'il se remette pour nous aider parce qu'il a l'air d'être plutôt doué dans certains domaines et voilà, je pense qu'ensemble on peut faire des bonnes choses deux petits mots sur la saison actuelle Haine, si t'as deux minutes sur notre saison ou la VPA ? sur la VPA, votre saison, la façon dont t'as intégré chez Black Ream parce qu'il me semblait qu'au début de saison tu étais sans club t'as intégré Black Ream assez rapidement suite à 10 secondes d'overtime, enfin du moins, départ important d'accord, qu'ils sont partis, une partie sur PS4 je suppose PS4, Massa, Monaco, Isaac, Jeremia quoi suite à ça, t'as rejoint la Black Ream j'ai rejoint la Black Ream avec mon copain Toto avec Monsieur Toaz ça qu'il connaisse pas et ensuite, dites à deux mots sur la saison que vous avez fait c'est vrai que quand vous avez rencontré en leader donc on va sentir une équipe plutôt inspirée qui allait faire mal et puis quand on regarde le début de saison vous avez des résultats en dents de scie mitigé oui, mitigé, peut-être pas les résultats qu'on attendait quoi on avait du mal offensivement pour ce qu'on a changé de compo en cours de chemin on est passé en 4-3-1, ça va un peu mieux ça vous a donné un second souffle parce que là, vraiment, vous êtes partis à un point où vous étiez, on va dire, milieu de tableau et vous êtes rentré dans le top 3 c'est encourageant pour la suite quand même, non ? surtout, vu le début de saison, on avait je crois 2 buts en 4 ou 5 matchs c'était compliqué c'est quoi votre objectif sur la saison ? c'est champion, je pense, comme tout le monde moi, perso, j'étais top 3 top 3, c'est compliqué mais bon, on y croit pour être champion, il faut commencer par gagner ce soir ce qui va être facile pour vous, je suppose comme pour l'essence mais après, vous pouvez y arriver vous avez mis plus de 16 buts dans les 3 ou 4 derniers matchs c'est un gros match, hein, ce soir certainement certainement, c'est un match, ouais, je pense que un pronostic, Karine ? moi, je veux bien match nul ouais je mouille pas je te mouille pas ah la 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 et comment... bah c'est bien, en fait, vous avez reménagé bah écoute, je vous souhaite bien du courage ce soir et puis pour la suite parce que de toute façon demain, vous jouez qui ? on joue les BAM ah oui, vous avez deux gros matchs, en fait, cette semaine, quoi parce que vous êtes 2ème, il me semble et la BAM sont 5ème ou 4ème donc en fait, là, vous jouez les premiers si vous gagnez vous avez l'occasion de pouvoir les rattraper un peu parce qu'il me semble qu'il y a 6 points 5 ou 6 points d'avance 5 points, ouais donc vous avez l'occasion de revenir à 2 points mais en plus, derrière, vous avez la BAM vous avez deux gros matchs qui arrivent, c'est bien les matchs intéressants à jouer on a déjà joué le bas de tableau donc maintenant, ça sera que des gros matchs, quoi ouais, ouais, ouais vous avez une question de plus, Katsuke ? ouais, il y a... je vois qu'il y a quand même des très gros matchs cette semaine dis-moi, est-ce que tu aurais... vous voulez parler un petit peu de prédiction prédiction sur les futurs joueurs est-ce que tu penses qu'il y a certains joueurs qui pourraient qui pourraient faire de sacrées performances, là, sur les matchs à venir ? alors, ce soir, il me semble qu'à... bah... je n'ai pas... je n'ai pas mouillé, hein il y a BAM Overtime les Overtime qui ont sorti un très très gros match d'ailleurs, je voulais souligner ça malheureusement, les Overtime ont eu un report de match qu'ils ont dû... enfin, ils ont dû jouer leur match jeudi c'est pour ça que le match n'a pas été pris en compte sur l'équipe de la semaine ça nous laissait trop peu de temps, en fait trop peu de temps pour lancer le projet comme vous avez pu le voir, il y a quand même beaucoup de matière et c'est pour ça que... qu'il y a eu des interrogations pourquoi pas de joueurs d'Overtime il y a des joueurs d'Overtime qui ont fait un très très gros match qui méritait d'être dans l'équipe de la semaine mais malheureusement, par manque de temps c'est assez délicat donc on est parti sur une base surtout pour la première fois d'essayer de... de jauger les équipes qui ont joué lundi-mardi, en fait les matchs, c'est Touch Sports 7-Up Gaming donc ça c'est un gros match au bas de classement surtout qu'il est touch ils sont au plus mal c'est Black Weir, ça c'est le premier contre le deuxième il me semble ça aussi c'est un match... on va dire... non c'est le premier contre le troisième c'est un match qui va être compliqué OBX-Orcs OBX-Orcs les OBX, sur l'ensemble, ont beaucoup de mal à jouer les Orcs sur les différentes rencontres qu'ils ont eues par le passé ça peut être un match piège pour... il y a aussi Samba United-Symphony ça aussi c'est un gros match ils sont dans le dur en ce moment ils sont à la limite de la relégation et Symfony ils veulent gagner ils veulent gagner quoi pour être... pour attraper le premier ça va être aussi un gros match Symfony a aussi changé de stratégie en cours de... de saison en cours de saison suite à la défaite contre les Saints ils sont repassés dans une formation un peu plus... en 4-2-3 en mode plus... avec une défense haute et un gros pressing où c'est très dense au milieu on voit que... et ça... pour le moment ça leur donne des résultats ils aura du gagner contre les Saints ils avaient beaucoup d'occasion mais on avait... vous avez des pronostics ? il y avait un gros gardien euh... peut-être CVNup je dirais CVNup perso ouais je dirais un bon 2-0 pour CVNup bam over time il y aura le factor Yana moi je dirais pourquoi le factor Yana ? bah... c'est celui qui fait la différence souvent je trouve tu penses qu'il peut... il peut... il peut être décisif et donc être parmi les... l'équipe de la semaine à venir ? bah quand Yana n'est pas là ils ont un peu plus de mal personnellement c'est un joueur qui peut faire la différence un joueur fut qui est très technique ouais bonsoir tout le monde bonsoir Chupa bonsoir Chupa salut Chupa ça va aller bien ? je nous rejoins qui était un peu en retard bah écoute bam over time moi je dirais la bam Samba Symfony bah... je dirais Symfony forcément et Obstruction Orcs je dirais un match nul je pourrais pas dire un match nul parce que globalement la Symfony enfin Obstruction est quand même supérieure à Orcs dans bien des domaines mais le seul truc c'est que ils ont tendance à soit louper des occasions ou soit à se... à se faire du mal tout seul en fait parce que je regardais récemment leur match ils... ils arrivent à faire des matchs nuls dans des matchs où tu comprends pas trop comment ils peuvent y arriver quoi tellement ils dominent le match c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et la deuxième... enfin la deuxième journée pareil hein gros gros match deuxième journée donc on a 7up gaming contre Orcs ouais donc toujours dans le milieu bas de classement il y a un gros gros match qui sera Symfony Obstruction ça aussi ça va être un détournant ça peut être un derby un détournant de la saison je pense comme Sense of Black Worm Over Tom Samba ça aussi c'est un gros match aussi parce que c'est un peu quand on regarde le classement le huitième contre le neuvième sachant que le neuvième le premier relégable Black Worm Bam Project bah pareil hein c'est le... le cinquième contre le potentiellement le troisième ou quatrième et après bah Tachy Sport contre Suns FC donc le premier dans tous les cas même s'il perd ce soir contre le dernier même s'il gagne ce soir ouais dans tous les cas quoi ouais un match... piège par défaut c'est... c'est pas évident de gérer ces matchs là euh... Chupa nous a rejoint euh... écoute Chupa on a commencé un peu avant toi ouais euh... on a présenté rains on fait tout un tas de trucs on a essayé de parler un peu de ce qui se passe un peu en VPA est-ce que t'auras des questions sur le travail que t'as effectué ou des choses que t'aimerais expliquer là euh bah je sais pas si Katu a un peu expliqué je te fais un résumé c'est pas grave bah après le travail a été fait assez rapidement donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses je pense qu'on peut améliorer on a déjà vu déjà par le biais des retours sur le site les commentaires même nous on a vu très bien qu'il y avait d'autres choses à améliorer sur la vidéo déjà on peut faire beaucoup mieux mais ça de semaine en semaine ça sera plus facile moi je suis complètement amateur dans la vidéo donc là j'ai pris on va dire 2-3 jours pour m'y faire pour m'y mettre après sinon au niveau de l'équipe de la semaine oui je pense aussi qu'il y a des critères qu'on peut regarder qu'on a pas spécialement regardé cette semaine où on a pas eu trop le temps donc voilà c'est pour ça que les commentaires sont intéressants bon ou mauvais tant que c'est constructif toujours intéressant pour nous et vous voilà tout simplement après j'ai pas grand chose à rajouter faut voir comment ça va se passer de semaine en semaine bah écoute moi je peux que vous encourager à travailler dans le sang j'ai cru entendre que maintenant vous allez pour la semaine prochaine enfin du moins cette semaine utiliser la deuxième équipe pour tout ce qui est vidéo parce qu'il y a Ichupa et Katsuke qui travaillent sur l'équipe de la semaine mais on a aussi Draganor Flavskic et Gatozo qui ont travaillé sur les résumés de match et donc j'ai cru entendre que vous voulez coupler ça avec votre équipe de la semaine ce qui peut être une très bonne idée la première semaine on en a discuté uniquement parce qu'il fallait lancer le projet il fallait qu'on prenne nos marques en fait comme ça ça devienne pour que ça devienne vraiment il faut qu'il y ait des habitudes que ça soit assez rapide et productif en même temps maintenant qu'on a posé la première pierre si on peut dire ça comme ça voir avec Draganor pour essayer d'associer ces deux travails là parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser et ça peut être vraiment très très bénéfique pour la communauté et puis même ça peut être nous c'est un plaisir ça peut être un plaisir qu'on peut faire partager aux gens de la communauté et pourquoi pas inciter d'autres personnes à s'investir et à lancer d'autres projets pour que ça puisse évoluer que ça puisse changer qu'on puisse chacun mettre faire le premier pas et c'est vraiment le principe et c'était le but de ça c'est pour ça qu'on s'est porté volontaire ok bah écoutez je ne peux que vous encourager dans cette voie et en attendant les prochains matchs je crois qu'on va arrêter l'interview de Aen et de Shupa et de Katsuke dès maintenant c'est gentil en tout cas mais merci d'être venu et je vous remercie à tous ceux qui vous ont écouté prochainement merci bisous ciao ciao Merci.